Avant de vous emmener au mondial de l'auto et de la moto, je vous emmène carrément sur une moto, mais pas n'importe où, dans un studio photo, parce qu'aujourd'hui nous suivons Dingo, ce photographe un peu déjanté qui réalise aujourd'hui sa toute dernière photo qui est exposée justement au salon de l'auto. Et figurez-vous que j'en fais partie, donc je me mets en place tout de suite et j'écoute les instructions. Alors tu vas t'installer derrière la Triomphe, tu vas t'installer là et t'as juste à tenir le tableau. Et c'est bon, je mets un coup de flage sur toi et on a la photo. C'est un motard qui se transforme en peintre dans un appartement. On fait un détournement de fonction avec la Triomphe, on en fait un objet qui sert au peintre à faire des tableaux. Ok, on y va. Allez, ouvrons les yeux, regarde ta toile et tu souris. Encore. Un beau sourire tout le monde. Eh ben c'est super, bravo. Première expérience photographique, je ne m'attendais pas à ça. J'ai hâte de voir le résultat. On regarde. Alors c'est super bien, très beau sourire. Pour une première expérience, c'est parfait. Tu me regardes, c'est exactement ce que je veux exprimer. Ça rompt avec les habitudes du côté excitantogène d'une moto. Ça fait rire les gens et c'est ça qui est sympa. Sur ces photos, il y a un petit peu de retouches, mais tout est vrai. Ce n'est pas de la 3D, il faut les réaliser vraiment. Il faut une vraie moto, il faut un vrai endroit avec des vrais gens qui posent. Qu'est-ce que tu vas retoucher toi après ? Juste faire tourner la roue parce que malheureusement, c'était trop dangereux de le faire en même temps. Ça y est, séance photo terminée. Il est temps à présent de vous emmener au Mondial de l'auto et de la moto, mais pas n'importe comment en moto. Go ! Ça y est, je viens tout juste de descendre de ma moto et j'arrive enfin dans cette exposition de dingo au Mondial de l'auto. Alors je peux vous dire que là, on voit autant d'humour que d'érotisme et parfois même un petit peu de macabre. Mais tout est toujours détourné dans le travail de ce photographe vraiment déjanté lui-même. Alors celle-ci, c'est un souvenir inoubliable parce que je me retrouvais sur l'autoroute A7. J'ai vu arriver une famille dont le père disait à la femme et à la belle-mère, si jamais ta mère continue à l'ouvrir, je la laisse au bord de l'autoroute. Je me suis servi de quelque chose que j'ai entendu pour exécuter une idée. Et c'est la belle-mère à l'arrière, vous avez le vélo qui trouve la place à l'intérieur, le porte-vélo, vous avez la belle-mère à la place. Alors cette petite photo que j'avais fait, pareil, il y a une quinzaine d'années, j'ai voulu symboliser quelque chose que très très peu de gens pendant l'expo ont perçu. En effet, vous avez les fesses de la fille qui font ni plus ni moins la forme de l'étoile Mercedes sur cette voiture. Là derrière moi, il y a des pommes, une femme qui vient d'avoir notoirement un accident. Et comment tu appelles ça ? La recette de la tarte aux pommes ? Oui, parce qu'en effet, il n'y a que comme ça qu'on a les meilleures tartes aux pommes, parce que beaucoup de voitures sont finies dans les arbres. Alors j'ai dit, autant positiver l'impact d'une voiture dans un arbre, et que ça soit un pommier, et faire une tarte aux pommes, évidemment. Tu l'as goûté ? Oui, on en a fait une vraiment. Mais non, mais vraiment ? Mais avec ces pommes-là, elles m'ont servi pour faire une vraie tarte derrière. Ah, ça y est, la photo qu'on a faite ensemble en studio, elle est exposée. Je sais que sur le site Triumph, elle a fait plus de 8 millions de visites, je crois. Moi, ce que je remarque tout de suite, c'est l'humour dans tes clichés. Là, juste derrière nous, il y a justement une femme qui fait des courses, mais pas n'importe comment. La maison Yamaha sortait une moto qui était ultra sportive, et c'était la première moto de course qui était utilisable sur la route. Et évidemment, quand j'ai amené la photo, ils ont été très surpris, parce que j'ai transformé la moto de course de circuit en une moto de course, à ma façon. Alors ça, c'est une photo qui me touche beaucoup, parce que c'est une photo que j'ai faite en mémoire de ma maman, qui a loupé 8 fois son permis, et la dernière fois qu'elle l'a passé, elle a mis l'examinateur et la voiture de service dans le mur. Elle ne l'a jamais eu, et j'ai fait cette photo pour symboliser cette idée. Dans cette photo géante, je suis dans un atelier de voiture, mais Dingo a eu la folie, avec les nouvelles technologies, de nous proposer un autre décor grâce à de la réalité augmentée, c'est ça ? Absolument. Comme la photo, je l'ai intitulée « Auto-relaxez-vous », eh bien on voit la même scène avec nos personnages, mais à la campagne. Rien n'est assez fou pour Dingo. On a même ici une auto-tamponneuse, mais pas n'importe laquelle. C'est une voiture de police ? Oui, une auto-tamponneuse électrique, parce qu'on a tous oublié que depuis 20, 30, 40, 50 ans, on a tous roulé dans des voitures électriques, c'était les auto-tamponneuses. On fait un petit tour ? Oui, absolument, on y va. D'accord, mais c'est moi qui conduis. J'ai conduit comme une malade. On est tous une âme de gamins, et c'est à celle-là que je m'adresse. Je n'oublie jamais ma philosophie, c'est de dire que lorsqu'on naît, on va à la maman qui part accouchée de son enfant, va à la clinique en voiture, et que malheureusement lorsqu'on décède, eh bien on va au cimetière en voiture, et c'est toute cette parenthèse de vie, de vécu automobile qui m'intéresse. Pour finir cette visite en beauté, évidemment, Dingo a pensé à tout, faire soi-même un selfie pour garder une photo inoubliée. J'y fonce, mais ça demande de la force.